Donc tout ça parle du fait que nous avons lancé une analyse parce que c'est un modèle ADI, A comme analyse, D comme design ou conception, D aussi comme développement, E comme implémentation, E comme évaluation. Donc nous l'appelons un modèle ADI. Nous parlons du volet analyse, nous analysons un peu l'existant pour savoir là où on en est exactement. Et ensuite, nous entrons dans ce processus de conception, de design par rapport aux décisions qui ont été prises suite à l'analyse, ce qui va automatiquement déclencher le processus de développement. Donc il y aura ce développement de tout ce qui est support, la mise en place de cette phase pilote. Et suite à cela, bien sûr, nous entrons directement dans l'implémentation avec la formation ici et là, la prise en compte des premières observations. Bien sûr, cela dépouche directement sur l'évaluation et ainsi de suite. Et après l'évaluation, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien sûr, ça passe encore par l'analyse, ça revient encore à la conception et ça fait encore le tour. Donc, c'est ce processus que nous observons très souvent dans l'implémentation et quand nous parlons d'analyse de données, il faut quand même prendre le temps de voir ces aspects parce qu'au départ, nous avons fait un résultat. Nous savons ce que nous avons actuellement. Peut-être que nous n'avons pas un système d'information sanitaire basé sur le web qui nous permet de connecter X ou Y. Mais finalement, nous voulons avoir ce système, peut-être un DHS2 qui nous permet de collecter toutes les données et un DHS2 qui permet à tous les programmes de pouvoir être la même base communiquée, un même référentiel. Mais en fait, entre le résultat que nous avons actuellement et là où nous partons, il y a fortement où nous exprimons les besoins que nous avons et nous lançons ce processus pour les atteindre. Donc, tout cela, c'est part d'un processus assez long et où nous devons avoir l'adhésion de pas mal de personnes afin que ce projet soit un projet pour le système d'information sanitaire et non pour une personne qui gouverne plus ou moins ou qui dirige. Mais quand nous revenons, en fait, juste après l'analyse, nous avons en fait tout ce qui est design, tout ce qui est conception, il ne faut pas oublier trois aspects. Le premier aspect, c'est les conditions. Le deuxième, c'est la performance. Qu'est-ce que nous voulons avoir au finish? Et le troisième point essentiel, c'est les critères. Qu'est-ce que nous allons mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Donc, il y a ce volet de conditions. Vous allez beaucoup remarquer qu'avec les packages, nous parlons des documentations qui proviennent de l'OMS. Donc, nous avons en fait un référentiel et c'est ces supports-là qui sont analysés pour pouvoir atteindre les indicateurs que vous voulez afficher avec les données. Maintenant, pour pouvoir atteindre ces indicateurs, il faut tout avoir dans un système basant sur peut-être les trois dimensions que nous connaissons du DHST. Donc, tout cela entre en jeu pour pouvoir atteindre la performance que nous voulons. Revoir clairement les critères suite à l'analyse des supports que nous avons en face de nous. Parlons aussi de la formation. Quand nous voulons, avant, c'était beaucoup plus des formations en présentiel. Et pour pouvoir mener à bien ces formations en présentiel, nous partons avec des supports. Les supports, c'est peut-être le manuel utilisateur, c'est les slides que nous vous programmez. Quel est le type de formation que vous voulez ? Ensuite, après cela, on essaie de créer le matériel. Peut-être avoir la liste des participants, peut-être avoir aussi le manuel des formateurs et plein d'autres documents qui entrent en jeu. Bien sûr, préparer aussi l'instance qui va abriter en fait cette formation et quels sont les rôles des personnes qui seront là. Et beaucoup, beaucoup plus de choses qui entrent en jeu. Mais avec COVID, il y a eu un mouvement. Beaucoup de formations se font en ligne actuellement, comme celles que nous sommes en train de faire. Et quand nous parlons de formation en ligne, il y a ce premier volet des sections en ligne. Donc, voilà, c'est le cas pratique que nous avons actuellement. Toutes les sections sont en ligne et vous avez les facilitateurs qui sont aussi là. Mais il y a d'autres formations où il y a une partie déjà mise en place. Et le participant peut venir quand même amorcer cette formation jusqu'à un niveau. Et c'est juste après ça, peut-être qu'il a, après avoir envoyé, peut-être son exercice, il va avoir en fait l'opportunité de pouvoir discuter avec le facilitateur. Et nous avons aussi un troisième type qui a en fait une formation en ligne et plus ou moins aussi qui rejoint un volet présentiel. Nous avons eu la possibilité de former pas mal de personnes d'un pays. Du coup, nous, on était en ligne, nous, on était en ligne pour faire la formation. Mais eux, ils étaient rassemblés dans une grande salle dans leur pays. Environ 60 personnes, par section, on avait trois sections. Et ils étaient accompagnés par des formateurs locaux. Donc, nous, on a été en ligne, on essaie de dispenser le cours. Et pour certains appuis ou besoins spécifiques des participants, il y avait aussi ces personnes qui étaient là en présentiel pour pouvoir les accompagner. Donc, c'est ce processus que nous observons actuellement quand nous parlons de formation en ligne. Et pour pouvoir mener à bien toutes ces formations en ligne. Je sais que d'autres pays ont fait des formations dans le cas du Covid, qui ont utilisé des moyens de communication, ainsi de suite. Mais ce que nous utilisons souvent pour la communication, c'est éventuellement Zoom. Donc, c'est à partir de ce Zoom que vous nous écoutez. Nous avons aussi Slack, qui est utilisé aussi pour pouvoir communiquer. Et nous sommes aussi présents pour pouvoir répondre aux questions. Mais au-delà du volet communication, il faut aussi voir le système de gestion qui va permettre l'envoi du matériel. Comme vous le dites souvent, vous n'avez pas reçu le slide X ou Y. Il faut aussi penser à ce système quand vous voulez mettre en place une formation en ligne. D'accord ? Prévoir le moyen de communication. Prévoir le système qui va gérer en fait le matériel que vous allez mettre en place. Donc, bien avant, nous utilisons beaucoup plus Moodle. Nous l'utilisons encore. Et je pense que le Moodle est open source. Donc, vous pouvez aussi l'installer. Il y a OpenDAIS, il y a Blackboard. Il y a plein d'autres logiciels qui peuvent être utilisés. Mais utiliser un logiciel qui va vous sembler beaucoup plus facile et qui va répondre en fait à votre demande. En fait, ce système de gestion permet de charger en fait toute la documentation, tout ce que vous avez à prêter pour cette formation. Il y a d'autres logiciels de e-learning, notamment le iSprint et puis Actuée qui permettent de plus ou moins créer des présentations interactives par rapport au type de formation que vous voulez. Mais ces logiciels ne sont pas gratuits du coup, mais vous pouvez avoir l'opportunité d'essayer. Je pense qu'ils donnent 30 jours pour ce volet gratuit afin que vous puissiez tester. Mais ça dépend aussi du type de formation que vous voulez donner, donc vous avez pas mal d'autres logiciels à utiliser et il faut aussi voir le type de formation que vous voyez parce que dans certains cas, il faut faire des enregistrements. Quand vous voulez enregistrer, moi, j'utilise un autre logiciel que je ne veux pas citer ici parce que j'ai eu le crack, je l'ai craqué et qui fonctionne très bien. Mais vous avez d'autres logiciels comme Vocasta et Contasia qui vous permettent de facilement aussi enregistrer votre vidéo et l'éditer. Donc, il faut voir tous ces aspects et penser au type de formation que vous voulez faire. Mais je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de formations en ligne qui se font et avec le COVID qui recule en 3 guillemètres, il y a certaines formations en présentiel qui s'annoncent ici et là. Mais quand nous revenons à l'aspect développement, il faut quand même prendre un temps par rapport au matériel de formation parce qu'il faut penser au processus qui va nous permettre d'atteindre des objectifs. Parce qu'il faut qu'il y ait un avant et un pendant et un après. Je m'explique. Avant de pouvoir amorcer ce processus de formation, il faut quand même définir les bases. Il faut quand même apprêter le matériel pour pouvoir former les gens. Et pendant la formation, il faut savoir quel matériel est-ce que vous allez donner, quel exercice vous allez donner aux gens et sur quelle instance ils vont travailler. Après cette formation, qu'est-ce qu'ils auront? Est-ce qu'ils auront une manière utilisateur? Donc, il faut penser à tous ces points-là quand vous voulez mettre en place une formation. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire avant pour que la formation tienne? C'est le temps de prendre peut-être une équipe pour travailler sur le matériel, le matériel de formation. Les slides et ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant la formation, comment est-ce que nous allons dispenser le cours? Et qu'est-ce que nous allons leur donner directement? Après la formation, est-ce que vous allez leur envoyer un autre manuel ou un lien afin qu'ils puissent se documenter un tout petit peu pour garder le lien entre ce groupe qui a été formé? Donc, il y a tous ces aspects qui entrent en jeu quand nous voulons mettre en place une formation et ne pas surtout oublier de prévoir des documentations supplémentaires à donner aux gens. Peut-être que ça peut être aide-mémoires ou d'autres points spécifiques que vous pouvez aussi développer. Surtout par rapport au volet TOT, formation des formateurs, il faut prendre le temps de pouvoir exprimer clairement le rôle du formateur. Je vais expliquer qu'en fait, après cette formation, il sera appelé à former aussi les autres. Et il faut aussi mettre en place l'ensemble du matériel que vous allez leur donner après ça. Et c'est avec ce matériel qu'ils vont essayer d'aller former les autres ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces aspects qui entrent en jeu, surtout pour la formation. Je sais qu'il y a le manuel utilisateur qu'il faut donner en fait aux participants après. Il y a le manuel formateur. Quand vous voulez en fait passer par la formation des profiteurs, vous devez faire un manuel des formateurs aussi. Donc, eux aussi, ils auront l'opportunité de lire ce qu'ils doivent dispenser comme formation. Donc, dans ce manuel, vous allez peut-être leur dire, pour faire l'exercice, pour Y, il faut utiliser les sens A, le mot de passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut prendre 30 minutes pour faire ceci, ainsi de suite. Donc, c'est tous ces aspects-là qui entrent en jeu quand nous parlons de formation. Il ne faudrait pas négliger ces aspects parce que nous disons par moment, ils ont compris, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est pour ça qu'ici, nous vous envoyons aussi, à la fin, les présentations que nous avons, que nous sommes en train de dispenser ici. Donc, par rapport aux grandes lignes qui concourent à une bonne formation, nous passons souvent par des étapes. Des étapes clés, surtout quand c'est une formation où les gens doivent pratiquer. D'accord ? Donc, ici, généralement pour nos formations, nous passons par la théorie où nous essayons d'expliquer en fait le concept à partir des slides que nous avons. Donc, par rapport à ces slides, nous expliquons en théorie l'idée, le concept et tout. Et après cela, nous prenons le temps de faire une démonstration. Donc, nous faisons une démonstration. Nous utilisons un compte qui permet de faire cette démonstration le plus simplement possible. Et nous prenons le temps aussi de tester tous ces points-là avant d'aller en fait faire cette démonstration devant les participants. Et généralement, pour cette démonstration, nous demandons aux gens de ne pas pratiquer au même moment afin qu'ils puissent capter. Mais bon, dans un groupe, il y a toujours des super et puis des super héros. Il y a certaines personnes qui vont vouloir faire au même moment que toi. Du coup, il faut être aussi patient, compréhensible et il faut s'apprêter à plusieurs éventualités, surtout avec les adultes. Peut-être quand tu viens de répondre à une question, cinq minutes après, quelqu'un d'autre va te poser la même question. Ainsi de suite, donc il faut être aussi patient. Et en ce moment, nous sommes en train de vous donner des astuces. Par moment, nous bloquons en fait les comptes d'accès de certains des participants afin qu'ils puissent être attentifs pendant que nous sommes en train de faire cette démonstration. Après cette démonstration, il va falloir leur donner le temps pour qu'ils puissent pratiquer aussi. Parce que c'est dans la pratique qu'ils retiennent beaucoup plus. Du coup, nous leur donnons le temps. Il faut, je pense qu'il faut aussi les donner le temps nécessaire pour qu'ils puissent pratiquer autour d'un exercice. Donc, il faut aussi, c'est là où je parle d'avant la formation. Donc, il faut aussi apprêter l'exercice qu'ils vont pouvoir faire. Donc, vous allez les, c'est au cas par cas, vous pouvez en fait refaire cette démonstration en leur donnant la possibilité de pratiquer au même moment que vous. Vous pouvez les laisser faire directement à l'exercice. Et après ça, il faut aussi passer par une question de parenthèses. Donc, on prend des connaissances pour permettre aux facilitateurs de savoir si les participants ont compris ou pas. Donc, ici, c'est juste des liens vers des documentations que nous avons effectuées ou proposées en matière de surveillance COVID, de vaccination et puis collecte des informations de MAPI. Nous avons aussi un autre lien vers le manuel de mise en œuvre du tracker et puis Android. Donc, après cela, vous allez avoir la présentation. Vous aurez l'opportunité de cliquer sur ces liens pour aller directement sur ces pages. Ces documentations sont en grande partie, malheureusement, en anglais. Mais nous travaillons actuellement sur la version française qui sera dans pas longtemps publiée aussi. Il y a aussi certaines vidéos par rapport aux différents paquets que nous avons déjà effectués et que nous mettons en fait à votre disposition. Par rapport au volet développement, il faut savoir prendre le temps de faire une évaluation et il y a plusieurs types d'évaluation qui entrent en jeu et vous pouvez aussi, en fonction de la cible ou du public en presse, pouvoir avancer le type. Mais bon, dans certains cas, il faut un pré-test qui permet de jauger un tout petit peu le niveau des participants qui viennent prendre. Et cela permet de situer un tout petit peu les niveaux d'intervention, de savoir quoi dire exactement. Est-ce que directement, il faut utiliser les mots techniques et pour savoir s'il y a des nouveaux, il y a des anciens, ainsi de suite. Donc, il faut prévoir aussi ce pré-test et aussi une phase formative. Cette phase formative, en fait, se passe en fait au cours de la formation. C'est du genre les crises que nous vous demandons de faire. Ce sont les exercices que vous faites et qui feront aussi pendant vos formations au pays. Et il faut prendre la peine de pouvoir corriger parce que souvent, ils pensent que ce n'est pas corrigé. Et juste après cette phase formative, il faut prendre le temps de faire un examen final. Nous l'appelons généralement contrôle de connaissance. Donc, ça permet de voir si tout ce que vous avez pris la peine d'expliquer a été correctement entendu. Et donc, tout ça, là, ça rentre dans la phase de développement. Mais un autre point essentiel, c'est l'environnement de travail. Souvent, avec le DHS-DUV, il faut prévoir une instance de formation. Cette formation doit être en fait une copie de l'instance de production. L'instance que vous avez, vous utilisez au quotidien. Ce n'est pas sur cette instance que vous devez faire, en fait, la formation. Il doit y avoir une autre instance qui permet de faire ces formations et qui permet de pouvoir avoir aussi, d'autoriser certaines personnes à pouvoir faire des erreurs dans l'instance. Ce n'est pas une instance où il n'y a pas moyen. Mais tout est tellement clean, 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 que quand tu lances même l'analyse des données, tu ne vois pas d'erreurs dans le système. Non, il faut aussi permettre à ces personnes-là, ou peut-être garder, vous avez rencontré des erreurs, il ne faudrait pas les corriger, il faudrait les garder dans le système, afin qu'ils sachent qu'en fait, il y a eu ce problème dû à X ou Y. Donc, tout ce qu'il y a comme éditeur, tableau de bord, il faut prendre la peine de les expliquer en fonction de la formation que vous voulez aussi faire. Mais souvent, avec les serveurs, il n'y a pas tellement de place. Il n'y a pas tellement de place. Du coup, généralement, il doit y avoir une instance de formation, pour les formations, une instance de développement pour l'équipe technique qui essaie de mettre en place peut-être un nouveau programme pour corriger, et il y a l'instance de production. Mais avoir ces trois instances sur un même serveur, par moments, c'est difficile. Du coup, pour des formations, on peut aussi se permettre de faire une copie de l'instance de... Est-ce que vous pouvez fermer votre procédure? Il faut prendre le temps de... Peut-être, si votre serveur ne peut pas supporter deux ou trois instances, il faut faire une copie, premièrement, de l'instance de développement, ou le stage-in, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez l'appeler, et travailler, prendre l'instance-là comme l'instance de formation et l'utiliser. Maintenant, à la fin de la formation, vous pouvez restaurer la sauvegarde que vous avez faite avant le début de la formation, afin que l'équipe technique aussi puisse avoir sa base et continuer par faire des débuts. Donc, il y a aussi d'autres aspects qu'il faut voir, et c'est une liste de contrôle à faire avant les formations, parce qu'il faut aussi savoir quels sont les besoins du groupe qui va participer à la formation, quels sont leurs besoins, et c'est ce qui va déterminer, en fait, les objectifs. Donc, ça permet de définir les objectifs qui seront développés, et nous allons prendre aussi le temps de savoir si, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il faut aller en profondeur par rapport à certains points essentiels. Donc, il faut prendre ce temps-là pour discuter, et quand c'est bon, nous allons développer, en fait, le matériel. Donc, on prend le temps de développer les slides, les exercices, et les tests éventuels qu'il faut faire. Et ensuite, il faut penser à comment est-ce que la formation doit se faire en ligne, si nous l'avons décidé en ligne. Est-ce que quel logiciel nous devons utiliser ? Est-ce que c'est Moodle ? Est-ce que c'est OpenVX ? Est-ce que c'est Zoom que nous devons penser à tous ces aspects ? Et aussi apprêter l'instance, l'instance qui va être utilisée, et surtout les comptes utilisateurs. Ils sont combien ? Est-ce qu'ils doivent utiliser leur propre compte ? Ou on va créer un compte par défaut, on va leur communiquer ? À quel moment il faut leur communiquer le compte ? Quand est-ce qu'il faut désactiver ? Est-ce que l'instance sera utilisée juste à 22h, 23h ? Quand est-ce qu'ils seront appelés à rendre, en fait, le contrôle de connaissance ? Et bien sûr, avoir un examen final pour savoir si tout s'est bien passé. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut voir avant de pouvoir amorcer, en fait, la volonté de faire une formation en ligne ou en présentiel. En présentiel, c'est bien vrai que facilement, nous arrivons à apporter l'assistance, et ainsi de suite. Et il y a aussi un point, surtout quand nous voulons faire la formation en ligne, c'est de s'assurer que nous avons une bonne connexion Internet. Parce que si pendant les sections, ça se coupe, ce n'est pas très intéressant, ça peut démotiver. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte afin que tout le monde soit en plein dedans et qu'on puisse terminer la formation dans deux mondes. Donc, quand nous parlons un tout petit peu de l'évaluation, il y a un premier niveau qui est en fait la réaction. Parce que quand nous mettons en place une formation, il faut voir quelle est la réactivité, en fait, des participants. Est-ce qu'ils aiment bien participer à ce type de formation? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que cela entre dans la droite de l'évaluation de ce qu'ils veulent apprendre? Donc, il faut voir cet aspect, la réaction des participants à ce type de formation. Et ensuite, il y a un deuxième volet qui permet de savoir dans quelle mesure les participants acquièrent ces connaissances. Est-ce qu'ils ont la volonté? Est-ce que tout se passe bien? Ainsi de suite. Et enfin, il y a un troisième aspect qui est en fait de savoir dans quelle mesure les participants appliquent ce qu'ils ont appris pendant les formations. Est-ce que de retour, est-ce qu'ils appliquent en fait tout ce qu'on les a appris ou tout ce que vous allez les apprendre? Est-ce qu'ils les appliquent? Et quel est le résultat? Est-ce que quand ils l'appliquent, est-ce qu'ils obtiennent le résultat? Et donc, aussi savoir s'ils ne les appliquent pas, notamment, est-ce que ça avance aussi dans leur activité? Donc, il y a ces points-là qu'il ne faudrait pas oublier. L'importance de la formation. Comment est-ce qu'ils réagissent pendant la formation? Est-ce qu'après la formation, ils prennent le temps d'appliquer tout ce qu'ils ont appris pendant la formation? Et quel est le résultat que nous avons après quand ils appliquent en fait tout ce qu'ils ont appris pendant la formation? Donc, il faut faire ce check-in-là pour savoir si effectivement ça les permet d'avancer. Bon, quand nous faisons en fait ce check-in-là, la plupart du temps, les gens nous font des retours. Donc, il faut aussi être aux petits soins pour savoir si ça se passe bien parce qu'on ne forme pas pour former et pour laisser les autres après. Juste après la formation, on peut faire le lien. C'est difficile de pouvoir vous contacter et ces différents points-là. Donc, il faut aussi prendre le temps de pouvoir faire ce check-in-là par le moment. Donc, ici, à partir de ce lien, vous allez avoir la liste des académies que nous offrons. Avant, c'était beaucoup plus en présentiel. Mais avec le changement lié à tout ce que vous savez sur COVID, les formations ont changé de forme. Donc, c'est beaucoup plus des formations en ligne. Et par rapport au volet tracker, il y a eu quelques changements effectués pour pouvoir mieux répondre en fait à tout ce qui concerne la formation sur le tracker. Donc, avant, c'était 5 à 6 jours. C'était 5 jours et les participants ont trouvé ça un peu trop lourd. Après, c'est passé à 6 jours. Toujours trop lourd pour eux. Et actuellement, le collège des responsables liés au matériel est en train de travailler sur une nouvelle formule qui va permettre d'avoir trois événements quand nous parlons de tracker de niveau 1. Et en fait, cela va se passer premièrement par un webinaire. Donc, pour chaque formation que vous aurez après le niveau 1 sur le tracker, il y aura un premier palier. Le premier palier, c'est un webinaire. Un webinaire, deux webinaires même. Et ces webinaires vont permettre d'asseoir en fait les objectifs de la formation. Donc, il y aura ces webinaires pas dans la même semaine mais la semaine avant le début pratique de la formation. Donc, c'est un avant-goût. Donc, après ce webinaire, vous aurez soit l'opportunité d'avoir un tracker sur l'utilisation, l'utilisation du tracker et qui va vous permettre de voir comment est-ce qu'il faut saisir, comment utiliser le web et Android pour saisir les données, comment faire l'analyse et ainsi de suite. Et ça va ouvrir aussi une semaine comme nous le faisons en demi-journée. D'accord? Donc, ce sera axé sur l'utilisation des données du tracker. Et nous allons voir aussi le volet Android en profondeur pour pouvoir saisir, synchroniser les données, visualiser ces données-là à partir de l'ordinateur et partager ainsi de suite. Donc, le matériel est en train d'être développé et ce sera la nouvelle formule des académies trackers de niveau 1. Donc, il y aura une autre académie après celle-là qui va s'appesantir essentiellement sur la configuration du tracker. C'est là où nous allons essentiellement voir comment est-ce que le tracker a été configuré, les accès qu'il faut donner. et cela, ça va s'appeler sur 10 jours, disons, deux semaines de formation. Pour cette première semaine, nous allons entrer en détail dans la configuration d'un tracker. Donc, ce sera essentiellement configuration. Et la semaine qui suivra, ce sera les contrôles effectués et les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées pour pouvoir répondre à un cas spécifique. Donc, c'est comme ça que nous allons avoir les prochaines académies DHS de tracker de niveau 1. Donc, un webinaire. Ensuite, une première version sur l'utilisation de données et une seconde version sur la configuration. Maintenant, pour pouvoir participer à ces genres d'académies, il faut quand même avoir un bien-être bas. Il faut peut-être passer par votre entamanteur que vous pouvez suivre en ligne. C'est open. Donc, vous pouvez aller vous inscrire. Vous pouvez suivre à votre rythme et après, peut-être participer pleinement à ces premières académies sur l'utilisation des données tracker. Donc, c'est après ça que vous aurez la possibilité de participer à la seconde académie sur la configuration du tracker. Donc, la seconde académie sur la configuration sera essentiellement dédiée à ceux qui ont quand même un B à bas et qui pourront facilement comprendre quand nous allons parler de data éléments de type tracker, option sets, programme rose, ce genre de choses. Donc, c'est la nouvelle formule des académies qu'on aura. Et je pense, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il y a des questions, je peux les prendre avant de pouvoir laisser la parole à ça qui vaut. Je vais regarder dans Slack pour voir s'il y a des questions. Oui, c'est un peu compliqué de pouvoir consacrer des heures sur plusieurs jours à une formation. C'est pour ça cette formation, je pense qu'elle ne dure pas trop. Trois heures maximum, quatre heures. Je pense que cela permet quand même d'être attentif et de pouvoir suivre aussi communément. Mais ça dépend aussi des profils. Il y a certaines personnes qui vous diront c'est trop court. Il y a d'autres qui vous diront c'est beaucoup. Mais je pense qu'après discussion, ce prénom ne permet quand même aux gens de pouvoir suivre convenablement. Oui, je vais envoyer plus tard la présentation et dans cette présentation, vous allez avoir les différents liens vers la page des académies et vous allez pouvoir vous inscrire. Nous aurons très prochainement une académie sur l'utilisation des données crackers et ce sera annoncé bientôt. Ce n'est pas encore annoncé, mais bon, ce sera probablement dans les mois à venir, peut-être autour d'octobre. Je ne vois pas des questions. je vais peut-être laisser la parole à Sakibo. Avant, je vous donne le mot du jour. Voici le mot du jour. Je ne sais pas si Sakibo est là. bon, non, j'ai pas ni ni rien ni 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 Quand vous avez le mois du jour, vous allez pouvoir renseigner la liste de présence. La présentation sera envoyée d'ici 10 minutes dans les ressources. Vous pouvez cliquer après sur les différents liens et prendre connaissance de tout ce point-là. Saki, vous, tu es là ? Sous-titrage ST' 501